Tu aurais été un juge historique pour ton pays, pouvait-on lire sur une banderole affichée sur la façade du palais des justices dans la commune de la Gombe ? Mort au front comme un soldat en mai dernier pendant que l'instruction du dossier et du procédé de Sanjou était en cours, le juge Raphaël Niani-Ovungou a reçu, ce lundi 20 juillet 2020, des derniers hommages de la nation. Le premier des Congolais, le chef de l'État Félix-Antoine Tchiseké de Chilombo a pris part à cette cérémonie solennelle. Le président de la République s'est incliné devant la dépouille avant de déposer sa couronne de fleurs. Il s'est par la suite entretenu un instant avec la veuve Niani ainsi que la famille éplorée avant de prendre place aux côtés de magistrats. Cette cérémonie a débuté par une séance solennelle en mémoire du dauphin. La cour a pris acte du décès de Yanni, l'a délié de son serment et a ordonné que la dépouille du dauphin soit conduite à sa dernière demeure. Et l'instant le plus pathétique, ce fut le mot des circonstances. Un de fils du juge Yanni a salué la mémoire de son père. Un homme humble, digne et sage l'a-t-il présenté. Récemment nommé par ordonnance présidentielle à titre posthume premier président de la cour d'appel et admis dans l'ordre national, héros nationaux Kabila Lumumba avec grade de chevalier, le juge Raphaël Yanni a été décoré séance tenante par les chanceliers des ordres nationaux. Né à Lodja, le 24 décembre 1968, originaire de la province du Sankoro, secteur de Kondo-Tchumbe, village de Lubundi, feu Raphaël Yanni a fait ses études élémentaires à l'école primaire catholique des garçons de Lodja, ses études secondaires à l'institut technique agricole et vétérinaire d'Omenjadi. Il a fait ses études universitaires à l'Unilou au campus de Lubumbashi où en 1997, il va décrocher son diplôme de licence en droit privé et judiciaire. Il laisse derrière lui une veuve et trois orphelins.